Le mariage de Lady Diana Spencer avec le prince Charles a été décrit comme le mariage du siècle et pendant les premiers jours, le couple aurait été parfaitement heureux et elle a été saluée comme le mariage du siècle, le jour où le monde a été emporté par la grandeur et le romantisme du match entre un futur roi et sa belle jeune épouse. Le 29 juillet 1981, 750 millions de personnes dans 74 pays ont regardé Lady Diana Spencer épouser l'héritier présomptif, devenant ainsi la princesse de Galles, tandis que des foules de 600 000 personnes défilaient dans les rues de l'ombre. Le mariage a eu lieu cinq mois seulement après leur fiançaille, tandis que Diana a affirmé n'avoir vu Charles que 13 fois entre le début de leur cours et leur grand jour. Il y a eu une inspiration collective lorsque la mariée est descendue de la calèche et est montée sur les marches de la cathédrale Saint-Paul, révélant enfin la volumineuse robe de mariée qui avait été surnommée « le secret le plus gardé de l'histoire de la mode ». La superbe robe en soie ivoire et dentelle antique comportait plus de 10 000 perles et une traîne de 25 pieds, qui, selon la designer Elisabeth Emmanuel, a été créée pour faire de Diana, ressembler à une princesse de contes de fées. Après la cérémonie, les jeunes mariés ont fait signe et sourient alors qu'il était conduit dans une voiture ouverte à travers la foule extatique jusqu'au palais de Buckingham. Charles avait été si nerveux pendant la cérémonie qu'il a oublié d'embrasser Diana après ses voeux, alors il s'est rattrapé sur le balcon, commençant une tradition royale. Trois mois après le mariage, les jeunes mariés ont entamé leur premier engagement royal, une tournée de trois jours au pays de Galles en octobre, lorsqu'il était clair à quel point la Grande-Bretagne était tombée amoureuse de la nouvelle princesse en scandant « Nous voulons Diana », chaque fois que Charles les approchait à la place. L'année suivante, Diana a donné naissance à un fils, William, et la famille royale profitait d'une vague de popularité sans précédent depuis des décennies. La biographe royale Penny Junor décrit un foyer heureux pendant les premières années. Les personnes qui ont visité le palais de Kensington au début des années 1980 décrivent Diana chargeant la maison à la recherche de William qui s'était enfui et s'était caché sous le bureau de son père à l'heure du coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501